Musique ... Oui, oui, j'ai l'art, oxygène, oxygène, bravo. C'était un quiz organisé par Thomas Hervé et Patrice Rondel, qu'elle ne participait pas d'ailleurs, Sylvie Edgar, elle dormait. Thomas, une petite visite guidée aujourd'hui à la Fondation EDF à Paris qui propose une exposition plutôt originale, qui nous parle d'une matière première, elle aussi originale. Il s'appelle 1, 2, 3, data. Alors pourquoi les data ? Et pas zéro. Et pas zéro, 1, 2, 3, zéro data. Pourquoi les data ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on les manipule allègrement sans toujours savoir en fait ce qu'on est en train de faire avec nos données personnelles. Alors figurez-vous qu'il existe, et ça Sylvie le sait bien, des gens qui vont s'occuper de mettre en forme les données, on les appelle des data designers. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut mettre en forme une donnée ? Et nous, on le sait très bien dans les journaux, la manière la plus classique, c'est de présenter un graphique avec par exemple un camembert. On dit 25% des gens tant, 75% des gens font ça, etc. Voilà, ça c'est du data design de base tel qu'on connaît. Mais figurez-vous. Très basique, oui. Très basique, exactement. C'est le data design qu'on faisait dans les journaux il y a déjà 35 ans. Évidemment, depuis, il y a eu des choses qui ont considérablement changé la donne. Pourquoi ? Parce qu'il y a des artistes qui se sont emparés des données et qui ont décidé de faire des sculptures, des images en mouvement, des films, des installations avec toutes ces données. Alors, première question, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est beau ? Est-ce qu'on comprend la donnée ? C'est-à-dire qu'il nous a montré que oui. Alors là, vous allez voir que normalement, c'est assez probant. Et surtout, deuxième question, ces fameuses données, là, nous qu'on donne, donnez les données, pourquoi on les donne ? Et est-ce que c'est si gratuit que ça ? Eh bien, la réponse dans la visite guidée. Bienvenue dans l'exposition 1, 2, 3, Data ou comment visualiser les données. Par exemple, vous prenez une balise qui est perdue dans l'océan Pacifique depuis 2011 mais qui continue à envoyer des données sur la houle. L'artiste ici a utilisé ces données pour recréer le mouvement d'une vague en plein Pacifique. Alors, vous savez, on ne sait pas ça parce que la balise, elle est paumée. Et ça fonctionne aussi pour la représentation du vent à Istanbul. Ça ressemble presque à une œuvre d'art. Mais c'est la représentation exacte des courants d'air dans la ville d'Istanbul. Et puis, il y a la data cuisine, le design culinaire de données. Par exemple, là, vous avez le taux de chômage en Espagne en 2013. Là où il y a de la tomate, il y a du travail. Là où il n'y en a pas, chôme-du. Eh bien, c'est quand même plus de 50%. Ici, vous avez la part des énergies renouvelables en Suisse. Ça, ça saute aux yeux. C'est pas beaucoup, 15%. Tout le reste, c'est le non-renouvelable. Et puis ici, ça, c'est la meilleure. C'est en Allemagne. Alors, à la maison, il y a un homme qui cuisine pour 2,3 femmes. Mais par contre, dans les restaurants 5 étoiles, une femme pour 51 hommes. Et là, je trouve que le design culinaire de données est particulièrement parlant, explicite. 1, 2, 3 data s'intéresse aussi aux photos qu'on poste sur les réseaux sociaux. Vous savez, pour témoigner, voilà, on était là, on était là. Alors, ici, vous avez une carte de toute l'île de France avec les photos qui sont postées en fonction des endroits. Et tenez, par exemple, la tour Eiffel. Chacun va poster sa petite tour Eiffel. Et vous apercevez en naviguant qu'en fait, on fait toujours toutes les mêmes photos. On se dit, mais il n'y en a pas un qui, à un moment donné, va faire quand même un truc un peu différent ici. Regardez bien, ici, il y a quand même un gars qui a pensé à mettre une petite paire de lunettes. Voilà, mais un seul, hein. Et puis, toutes ces datas, elles voyagent à travers des ondes. Sauf que les ondes, elles nous traversent, on ne le sait pas. Et bien, dans cette exposition, vous allez avoir un compteur GGR qui vous permet de visualiser tout ce qui vous traverse. Vous avez du Wi-Fi, vous avez de la 3G, de la 4G, du Edge, du Bluetooth, on y va, et vous avez même la FM. Ouh, la FM, c'est terrible. Et là, vous vous dites, bah, en fait, je crois que je préfère pas savoir. Et pour terminer, bienvenue au Casino Las Datas. Ici, en fonction des données que vous confiez au Casino Las Datas, vous allez avoir des jetons. Par exemple, bonjour Daphné. Bonjour. Je donne mon prénom et une empreinte digitale, donc j'ai le droit à combien de jetons ? 11 jetons. 11 jetons, ok. Et avec ces jetons, vous allez pouvoir jouer au casino. Et vous gagnez pas. Mais oui, comme souvent dans la vie, en fait, vous donnez vos données gratuitement et ça vous rapporte rien. Et finalement, c'est ça qui fout les jetons. Il faut y aller avec les petits, bien sûr. Parce que vous savez qu'on passe notre temps à utiliser ces données sans les voir concrètement. Bah là, vous y allez avec vos enfants et enfin, vous allez pouvoir leur apprendre un truc sympathique. C'est à la Fondation EDF à Paris, rue Récamier. Voilà, et la prochaine visite guidée, ça sera un endroit où on peut y aller qu'entre adultes, s'il vous plaît, ça changera. Pas de problème. J'ai le plaisir, merci. Allez, à suivre sur Télébatin qui vous accompagne jusqu'à 9h25. Eh bien, pour les amateurs ou passionnés du ballon rond,